Gourmains sucrés Et ce matin, ce soir, excusez-moi, ce soir, j'ai reçu une grande dame de cette place, vraiment c'est une grande animatrice, telle naturelle, poitrine bourrée d'après, comment elle s'appelle, Gagissérie, elle ne peut même pas rester tellement que la poitrine est bourrée. Bonsoir, Nuitama. Bonsoir, au moment-là. Nouvelle, en Pays-Bas, forcément, il faut qu'on demande de nouvelles, même si on a la télé, la nouvelle, ça va être partout. Bienvenue, soyez vraiment le temps que vous avez pris pour dire, ah, vous allez revenir en direct à mon émission, vraiment chez moi c'est une fierté, vraiment je te dis beaucoup merci encore. Donc vous allez un peu faire parler votre cœur, puis vous présenter. Bien, c'est tout simple, je suis une atelier à bas, animatrice, et déjà de la structure Abionnous Plus, je fais mes petites affaires, et l'émission, je fais plein de petits business. Ah oui, d'accord. Moi, mon affaire, j'ai fait assez dans le caleçon, et puis je vends plus bas. Non, le reste, là, je ne connais pas. Donc je dis, bon, attends, le gourmet sucré, il faut qu'on ait envie qu'on ait raconté une autre histoire. C'est très important. Donc voilà la nouvelle. Ah, vraiment, elle est bienvenue. Effectivement, le gourmet sucré, elle existe, on va y voir TV Musique. C'est une émission, aujourd'hui, on a préféré. Parce que les gens, souvent, ils parlent tout seuls, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais il faut une personne pour qu'on puisse les faire comprendre. Parce que le gourmet, quand tu en as, puis tu te promets, puis il y a la joie devant toi, tu oublies. C'est pas pour une seule femme, tu vas te suicider, ou bien parce que tu as eu un problème, tu l'as aimé, juste, amour, là, qu'on aime, là. Quand même, un matin, ça finit. Si ça finissait pas, la personne allait se remarier toujours. Est-ce que tu vois, il y a des hommes, souvent, on les marie quand ça ne va pas, mais j'ai préféré qu'on soit tué des amis. Et il y a des gens aussi, quand ils sont en parlant avec toi, qu'ils voulaient se séparer, ils veulent même plus que tu aies senti. Ça, c'était pas l'amour. C'est pas un règlement de compte. L'amour qui est là, souvent, même, tu perds avec un autre gars et puis communiques toujours avec ton ancien gars. Et puis, quand il y a des pays, il va faire connaissance du deuxième gars, comme si tu étais sa soeur, parce qu'on ne peut pas se garder dans pour ça. Est-ce que tu vois, on ne peut pas se garder dans pour ça. Quand les gens disent, l'autre fois, j'ai écouté, mes enfants m'ont dit, maman, si tu fais cela, on dit, oui, maintenant, il faut prendre betadine pour mettre dans ton sel. Plec qu'il y a là-bas, il n'y a pas son mécanisme, c'est Dieu seul qui connaît, mais comment il est plec dans le cul des formes, là. C'est pas betadine, c'est le vrai pin, là, qui va aller redresser ça. Parce que lui, plec est dans le cul, quand vous avez dit, on met betadine, on ne met pas betadine, non. Bonne pin, pas les pin aussi qui sont croissis, là, parce que quand la fête qui arrive, tous les pin se montrent sur le machin, là. Vraie pin qui plec dans les diakoyotes dans les reins, là, c'est de ça, il s'agit. Donc, il n'y a pas de betadine. Plec, que Jésus-même, il a mis là-bas, c'est lui seul qui a sa betadine. Et la betadine de plec est dans le cul d'uniforme, là, c'est une grosse pin. Quand il fait grrr, il rentre en même temps, tout le même, s'il y avait plaid dans le vent d'uniforme, pourquoi quand on pisse, ça ne nous brûle pas ? C'est ce que vous avez dit, betadine, quoi, dine, là-bas, il n'y a pas son médicament. C'est Jésus-même qui a la clé de ça. Quand les deux se séparent déjà, quand ils sont nus comme ça, l'autre côté, ça sonne. L'autre côté, on s'attaque. Il n'y a pas un joueur qui va dire, non, ça me brûle, il n'y a pas plaid là-bas. C'est qui, là-bas, c'est nek, 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 nek. Quand tu vois pin, déjà, tes épaules se lèvent, ah, pin est doux, dé, pin même est doux. On doit respecter pin. Donc, vraiment, je t'écoute encore, pour que tu parles un peu ton cœur, parce que quand un étranger arrive, il faut quand même le recevoir, et puis maintenant, l'étranger m'a dit pourquoi il est là. Donc, je vous écoute. Alors, pourquoi je suis là ? J'ai eu un goumé, comme on le dit. Ah bon ? Oui, tout le monde a eu un goumé. Je pense qu'une personne normale doit avoir au moins un goumé. Ça, c'est ce qui est normal. C'est ça. Une personne qui n'a pas de goumé, c'est ce qu'il n'a jamais aimé. Oui, c'est ça. Alors, mon histoire, c'est quoi ? C'est que, dans le temps, j'étais avec quelqu'un, avec qui je vivais. On était en parfaite harmonie, il n'y avait pas de problème. Et j'avais une de mes petites, avec qui je faisais tellement confiance, qui était pratiquement tout le temps avec nous. Alors, un matin, elle vient, et je dis à mon nom, je vais faire une course. Donc, je lui laisse la maison, évidemment, avec mon nom. Je m'en vais. Elle vivait chez vous, là-bas ? Non, non, elle venait très souvent. Elle était pratiquement tout le temps là avec nous. Donc, comme ça, je lui dis, bon, je vais faire une course. Et je pars faire la course. Et quelque chose me dit, retourne-toi. Alors, je fais des mutous. Je vois mon nom, on te donnait la petite. Je lui dis, mais non, quoi. Il était dans quoi ? Il était dans la petite. Oui. Il était en train de la défoncer comme une gasse. Ah, mais c'est bien. Oui. Donc, j'ouvre la porte. Et puis, je les supprends. Je lui dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont commencé à fondre. Je lui dis, mais non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est une trahison, en fait. C'est une trahison parce que la petite, je lui faisais tellement confiance. Je lui dis, non, ça ne fonctionne pas. C'est une amie à toi, non ? C'est une ou ma petite ? Comme on le dit, la petite du quartier. Non, mais dans le moment, il n'y a pas un peu de petite. Et c'est la petite qui m'aime bien, qui m'adore. Donc, je veux dire, partout où je vais, je pars avec elle. Oui, oui. Donc, je lui faisais tellement confiance. Souvent, je lui laissais même à ma maison quand je pars en mission. Oui. Donc, c'est comme ça que, et puis quand je sois avec mon nom, on part ensemble. Oui. Donc, aucunement, je ne pourrais m'imaginer que, voilà, mon nom pouvait la sauter. Mais, quand tu ne voyais pas la clé des pines de ton mari, ça n'a pas un problème, oui. Oui, mais d'accord, mais c'est quoi la confiance ? C'est ça aussi. Parce que, pour moi, je me dis... À peu près, elle pouvait avoir quel âge comme ça ? 20 ans. Mais elle est bien accouillée, oui, 20 ans, c'est bon. Oui, parce qu'elle avait un beau petit cul, elle n'était pas mal. Ah, mais toi, mais tu voulais la préciser, non, c'est pas... Non, 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 je vais dire... C'est toi, mais tu es fort, ma mère, tu dis, voilà, ça... Oui, elle a une belle petite femme, mais c'est une gamine. En son temps, elle avait quoi, 19 ou 18 ans ? Tout ça, c'est ma femme. Voilà, donc, je ne peux pas sortir une petite fille de 18 ou 19 ans. Oui. En Afrique, c'est 21 ans. En Europe, c'est 18 ans. Donc, elle est encore majeure. C'est vrai qu'elle a la petite rondeur. Comme les primes des Abidjan, ils ne connaissent pas... Ils n'ont pas de temperament pour prendre la température de quelconque. Donc, eux, là, allons-y. Donc, je les ai surpris, ils étaient en train de la défoncer, là, et... Tu vois, la petite tante est jasée, en train de crier et tout. Mais c'est intéressant, ce n'est pas un cri de guerre. Non, mais c'est un cri de jouissance. Ah, mais toi, tu connais tout ça, c'est bien. Voilà, donc, quand je les ai surpris, il a commencé à me demander pardon et tout ça. Et c'est juste là, quand tu les ai surpris, tu n'as pas fait des tapages ? J'avoue que Dieu m'a mis une force en moi. Parce que ça allait être quelque chose de waouh, quoi. Mais j'ai eu une maîtrise qui ne disait pas son nom. Et bizarrement, quand il a fini, j'ai dit à la petite, « Habille, habille-toi et sors du chouvent. » Tu ne discutes même pas. Et donc, la fille, elle est partie. Le mec me dit, « Nathalie, je te demande pardon. » Je lui dis, « Mais non, tu me demandes pardon. » C'est pourquoi ? Moi, je ne veux plus, je veux qu'on arrête. Et tiens-toi bien, il a le kilo de me dire à moi, il me regarde, me dire, « J'ai envie de toi, je me te fous de ma gueule, ou quoi ? » Non, ça, ce n'est pas mauvais. Ton mari peut être maso sans que tu ne le saches. Non, non. Ça peut être un maso quand il mou, les gens demandent. Non, moi, je n'ai pas de problème avec. Moi, je suis une personne, je suis décalée dans la tête. Moi, je n'ai pas de problème avec. Moi, je me dis, un couple, c'est la complicité. Moi, je suis une voyeuse. Moi, j'aime voir. Moi, j'aime tout ce qui sort de l'ordinateur. Moi, je ne suis pas très normale. Je n'aime pas tout ce qui est classique. J'aime tout ce qui est anormal. D'accord ? Parce que tout ce qui se fait de manière classique, pour moi, ça me saoule. Pour moi, c'est trop petit, c'est trop plat. D'accord ? Donc, si mon ami, si mon homme me dire, parce que moi, je le fais faire service, il voulait niquer une fille devant moi, mais il envoyait la fille, il a baisé la fille devant moi. Ton homme, quoi ? Oui. Donc, vous devez être des masons. Non, mais je voulais dire que quand tu es comme ça avec un homme, il n'a pas le droit de faire ce qu'il a à faire. Tu comprends ce que je voulais dire ? Oui, oui. Si il me disait, ah tiens, ta petite, elle me plaît. Mais je lui dis, mais saute là, quoi. Si tu as envie, saute là. Moi, je n'ai pas de problème avec. D'accord. Parce que ce genre de femme comme toi, vraiment, c'est pas... Parce que tout à l'heure, j'ai une invitée aussi, tout à l'heure, qui disait, quand elle se prend son homme avec une femme, elle prend directement les poids de la fille et tout ça, ça sort, c'est devant toi. Donc, souvent, c'est ce qu'elle dit. Quand elle se prend son mari avec une femme, elle laisse d'abord la quête de son mari. C'est la femme, elle prend les poils, elle attrape tout ça. Ça aide dans sa main. Donc, tu sais, l'amour, c'est ce que je vous dis toujours, la jeunesse. Quand l'homme, il pose un acte, il sait que vous vivez ensemble. Et il sait que la petite est toujours avec vous. Moi, je n'accuse pas l'homme. C'est pas parce que je le supporte, mais c'est la petite fille qui n'a pas eu de respect pour toi. Parce que c'est grâce à toi qu'elle a la même. Exactement. Est-ce que tu vois ? Même sur l'homme, parce que Pine, qui en a, lui, ne comprend pas le français, il est aveugle. Lui, quand il voit quelque chose qui s'est remis, il est là-bas, toute la journée, il est enfermé dedans. C'est le démon que Dieu a donné aux hommes parce que Pine est toujours fermé. Quand tu vois Pine qui s'est promis, c'est qu'il est fou. Qui est plein. C'est quand, dans mon quartier, il y a un fou, là, mon Dieu. Si tu vois, Pine qui n'a pas de lui, et puis il y a une femme qui dit, « Mais entre, on cherche ça. » Lui, le monsieur est en train de gaspiller ça. Souvent, quand il veut se redresser, Pine, elle vient Gaon. Donc, tout le monde dit, « Il arrive dans toutes les femmes qui sont sur la rue. » Parce que si sa Pine, c'est l'homme que tu es devant lui, tout le monde le connaît. Quand on l'appelle, il arrive. Il y a des Pines qui sont dans la folie. Donc, on demande à Dieu de les ramener sur la terre, de les pardonner, puis ça va couiller les gens. Mais lui, c'est le premier. Quand on dit, il arrive, on dit, « C'est lui, c'est lui. » Toutes les femmes qui voulaient payer, elles vont se redresser. Parce que si lui, il vient à ta Pines, tu es devant lui, il va te connaître ça. Donc, ce que tu as fait tout à l'heure, moi, j'étais très contente de ça. Parce que le tapage, ça n'arrange jamais le foyer. Absolument non. Est-ce que tu vois ? Mais la Pines, tu vas se dire, « Ah, vraiment ? » « Papa, excuse-moi. » « Ou bien, tonton, excuse-moi. » Parce que c'est parce qu'elle a accepté qu'elle s'est comportée comme ça. Toi, tu l'as prise comme ta fille. Dans tous les cas, on a des petites filles, on a des filles qu'on se promène avec eux. Mais c'est elle qui n'a pas eu le respect pour toi. L'homme, lui, s'en fout. Absolument. Mais l'homme, lui, s'en fout. Tu peux mettre sa belle-mère, si tu es là, il s'en pisseur, qu'il voit que la belle-mère est mal couchée, il va sauter sur elle. Et puis, elle ne comprend rien. Parce que Dieu l'a mis, il n'a pas ses yeux. Mais dans le pantalon, ses yeux traversent le pantalon et puis ça vous attaque. Est-ce que tu vois ? Donc, c'était une histoire, tu as bien fait de te maîtriser, de ne pas faire du tapage. Mais il est venu vers toi, il te demandait pardon. Il fallait comprendre. Dans la vie, il faut toujours pardonner. Maintenant, tu sais déjà qui il est, quel genre de personne il est. Tu vois, non ? Parce que si c'était toi ton tour, j'espère qu'il allait tuer le monsieur. Oui, forcément. Il allait tuer le monsieur, mais à toi ton tour, tu t'es calmé pour dire, ah, je ne sais pas ce qu'il arrive. Et puis, il n'est même plus allé dehors. C'est dans ta maison. C'est dans la même maison. C'est ça qui est plus grave. C'est là, au moins, je vois aussi que, même si la fille a été naïve, mais toi aussi, tu es un grand monsieur. Excusez-moi, monsieur, vraiment, ça n'était pas dit à ta place. Tu pourrais donner rendez-vous à la petite ou pourrais-vous croiser parce qu'elle ne pouvait pas savoir où vous vous êtes quittée. Mais le fait même que tu l'as pardonné, tu sais, le pardon, là, c'est plus grave que tout. Tu faisais le tapage, elle est devant la fille, elle est devant la fille, elle est devant elle, elle devient encore deux fois plus de malheur. Comme tu t'es maîtrisée, moi, de mon côté, la seule heure de tout le plus, vraiment, c'est une fierté pour moi. Ma fille, vraiment, on sent toi par exemple. Il faut que tu te stages dans la tête. C'est ça. Sinon, voir ton mari te battre à lui, l'insulter, l'injure, c'est un fond, elle pense, en faisant ça, mon gars va changer. Au contraire, tu en oeuvres l'amour qu'il a en toi. Ah oui. Ce qu'il a en lui, là, tu es en train d'enlever ça. Parce que l'homme veut tous se montrer que c'est celui qui est là. Mais il y a des hommes, la femme qui dit, c'est moi qui maîtrisée de mon mari, tu ne peux pas le maîtriser. Absolument, non. Tu ne peux pas le maîtriser. Il y a des hommes, aujourd'hui, je vois bien ici. Ils sont dans les bails veillent jusqu'au matin. C'est pour éviter les histoires. Il perd lui-même sa propre, maintenant, pour rentrer dedans, il est là, il réfléchit. Ah, je m'en vais aujourd'hui, ça ne peut pas le faire par là-bas encore. Il a peur, mais souvent, l'homme maigrit, mais il a oublié de jouer le jeu parce qu'il est l'homme. Mais souvent, nos soeurs aussi fatiguent trop les hommes. Donc, toi, aujourd'hui, par toi, les femmes, quand elles vont nous voir en direct, elles vont dire, ah, mais certaines femmes vont changer. Tu peux voir même ton mari, ce que tu as dit, les trouver comme ça, tu ne dis rien. Ça te fait plus d'amour augmenter. Et puis, je veux dire, la violence ne ruse rien. Bien au contraire, ça ne fait que dégrader. Et ça dépend de la mentalité. C'est une question d'éducation. Parce que c'est ça. Parce que pour une personne qui est bien élevée, ça ne sert à rien de faire du scandale. Parce que moi, je me dis, moi, je n'ai pas affaire à la fille, moi, j'ai affaire à mon homme. Oui. Parce que c'est ce qui est logique. Voilà. Parce que je dis, l'homme, c'est vrai, il branle sa queue partout, mais c'est toi la foi. Parce qu'après, il m'a dit que c'est la fille qui lui a fait le premier pas. C'est ça. Parce qu'elle voyait comment les gars, on était très complices, on faisait pratiquement tout ensemble. Quelque part, elle nous enviait. Ah, c'est ça. Donc, le gars m'a fait le condombre de Dieu après. Mais bon, je veux dire, et cette dernière, je lui donnais tout. Je lui donnais tout. Je faisais tout pour elle. Je dis, moi, la seule, je suis en temps de partie. L'homme meurt, mais la parole reste. Ce que j'entends dire, la jeunesse, trop d'amis, ça n'arrange pas. C'est ma copine, c'est mon temps qui était dans le camaraderie. Parce que les copines n'ont pas d'arrangement. Même tes profs, soeurs. Quand tu es dans la famille, et puis ça, c'est de toi, ils ne se vont pas. T'as un souvenir du jeu. Mais ils ne sont pas contents. Pourquoi c'est décement qu'on demande ? Et puis c'est décement qui envoie les chouets dans la maison. Quand on dit jalousie, c'est ce qui provoque la socialité. Tu es trop jaloux, tu es sorcier. Parce que je dis, voici ma fille, interlite, naturelle, classe. Vraiment, tout ce que les hommes cherchent, bonne poitrine, bonne fo... C'est de ça qu'il s'agit. T'as pas attention, mais les gens font ça. Mais c'est une chaleur, vraiment. Et puis, non, et puis, tiens-toi, maman, ça a diminué, là. Ah oui, d'accord. Oui, ça a diminué parce que c'était, oui, et puis c'est bien ferme. Oui. Et puis, il y a tout ce qui va avec. Oh, d'accord. Oui, oui. Donc, c'est pas les poitrines à deux balles. Parce qu'il y a des poitrines, c'est vrai, c'est gros, c'est le soutien qui regose ça, qui remonte ça. Mais pour toi, là ? Non, non, pour moi, il est ferme. Donc, c'est différent. Ah, donc, oui. C'est qu'à ta sortie, ils vont t'appeler beaucoup, parce que les gens demandent une pire comme ça. Nathalie, qu'est-ce qu'on les cause de la fidélité d'un homme ? D'abord, je pense qu'il y a plusieurs causes. C'est-à-dire ? Voilà. D'abord, l'insatisfaction sexuelle, le désir intempestible, parce qu'il y a des personnes, il y a des hommes qui sont insatiables, qui sont insatisfaits, qui ont tout le temps envie de faire l'amour. Entre-temps, il y a des femmes qui n'aiment pas. Il y a des hommes qui peuvent le faire dans la journée, je dis n'importe quoi, peut-être trois ou quatre fois. Et la femme, peut-être une fois dans la journée. Maintenant, il y a des hommes qui sont insatisfaits. Je veux dire, quand ils voient une femme qui a des rondeurs, tout de suite, ils sont dans un fantasme. Ils veulent juste découvrir. En réalité, ce n'est pas de l'amour, c'est juste du fantasme. D'accord ? Maintenant, l'autre coin, c'est que c'est le manque de respect, le manque de considération. Ça aussi, ça peut faire que l'on peut aller dehors. Et, seconde, il y a des personnes... Tout à l'heure, je ne te coupe pas la parole, tu viens de dire tout à l'heure qu'il y a des hommes qui peuvent faire souvent trois fois par jour. Est-ce que tu vois ? Il y a des femmes aussi qui veulent l'accepter une fois par jour, qui veulent faire l'amour une fois par jour. Les femmes. Ils ne sont pas trop sexes. Ils ne sont pas trop sexes. Bon, moi, je pense que quand on parle de la femme qui n'est pas trop sexe, bien l'homme qui est une fois plus d'un fois par jour, moi, je préfère lui qui est une fois plus d'un fois par jour. Tu vas aller là-bas pour ça. Parce que l'homme, si l'homme a envie qu'il a dit qu'il veut coucher avec toi, il n'y a pas de problème parce que c'est le départ qui compte. Il a fait trois audios et puis il est rentré à toi. Donc, il faut t'attendre que lui, il faut tuer ces trois coups. Oui, d'accord, mais je suis d'accord, mais je veux dire, la femme n'est pas un objet sexuel. À la limite, attends, la journée, elle a travaillé, elle est fatiguée, on est d'accord. Donc, quand elle rentre à la maison, peut-être, on peut le faire peut-être un coup, mais on la fait peut-être à 22h, à minuit, trois heures, tu vas le faire, à six heures, tu dois le faire, mais attends, c'est en sérieux. Non, mais ça dépend, puis lui, il ne comprend pas français parce que lui, il a envie de le faire. Ce n'est pas parce qu'il t'a besoin à 23h qu'il va attendre. Ce n'est pas lui, mais c'est la peine qu'il le réveille, mais il ne peut pas dire qu'il n'y a qu'à se lever. C'est la peine quand tu vois, là, tu n'as pas tout que tu as compté, comment tu es bombé. Tu as tes mains nues comme ça, c'est vrai que devant, tu mets tes portes aussi, elles sont bien propres. Non, l'homme, quand il a envie de sa femme, en tout cas, on ne le contrôle pas. Est-ce que tu vois ? C'est à toi, maintenant, tu poses toi, quand il y a une seule phase, quand on finit de faire, tu dors. Montre-lui aussi que tu peux faire les trois coups, il n'y a pas de problème, chérie. La cause de lui, souvent aussi, ça fait l'amour. Non, ça peut se faire. Ça, dans les débuts, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire même peut-être quatre ou cinq fois. Dans les débuts, vous êtes fougueux. Dans les débuts, vous êtes très excité. À la limite, à peine la personne ne te parle, tu es mouillée. À peine la personne est juste dans le regard, tu es en extase. Mais ça, c'est dans les débuts. Mais au fur et à mesure que les jours passent, les mois passent, les années passent, ce ne sont plus les mêmes envies, ce ne sont plus les mêmes données. C'est une autre réalité qui est toute autre. Il ne faut pas qu'on se voit la face. C'est ça aussi. Je suis d'accord. Voilà, parce que je veux dire, on dit, la femme, elle est là, tu es partie te marier, c'est pour ça. Mais la femme n'est pas la femme se marie pour le cul. Je suis désolée. Il n'y a pas que ça. Non, là, là, je pense bien que là, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce qu'au moins, parce que si l'homme, parce que nous, les femmes encore, quand l'homme ne veut plus faire, tu dis, mon mari, maintenant, je ne le vois plus haut. Mon mari, ceci, c'est là. Donne pas l'envie à ton patiné d'aller dehors. Donne pas l'envie. Parce que lui, lui, c'est son vice. Et toi, comme tu vois que ça t'est fatigué, parce qu'au départ, tu ne lui as pas dit à l'homme, ah, tu vas me faire combien de coups ? Tu as dit que le départ, il faisait trois coups, tu as accepté, il devait aller vivre avec toi. Maintenant, quand il a vu, dès le départ, au moins, il ne faisait pas trois coups comme ça pour te faire entrer. Est-ce qu'il te croyait trois fois par jour ? D'abord, je vais dire, aujourd'hui, pourquoi les relations aient des couacs ? C'est parce que les gens ne sont pas vrais. Au début, on te dit non, les gars, on te dit non, mange peut-être deux fois dans la journée. Mais quand tu es dans la relation, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, il y a des nefomans. Les nefomans, c'est des malades. C'est-à-dire, eux, à chaque eux, ils ont envie de niquer quoi. Mais attends, une personne, à un moment donné, c'est vrai qu'on est jeune, mais après, on vieillit, on prend de l'âge. Mais tu ne peux pas ce que tu faisais. Je dis n'importe quoi, tu faisais 10 coups en une semaine, mais quelque temps, tu ne pourras plus le faire parce que ce n'est plus les mêmes forces, ce n'est plus les mêmes facultés, ce n'est plus cette même vigueur-là. À la limite, le gars, il vient, tu lui dis, bon, fais ce que tu as envie de faire. Quand tu viennes, prends ton pied, je me lève, parce que c'est ça. Tout se passe dans la tête, tout un état d'esprit. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que tout ce n'est pas dans la tête. Il y a certaines personnes qui se lèvent vis, mais c'est à toi bon. Un mari aussi, parce que quand on parle à tout le monde, écoutez, vous qui aimez faire trois coups-ci, vous comprenez aussi, parce que l'amour, c'est de l'art. Ce n'est pas un réglement de compte. Absolument. Tu t'es accueillé ta femme hier, à 20h, pour laisser... C'est pas un pilon de foutu maintenant où tu vas toujours piler dedans. Parce que vous vivez déjà ensemble. Tu peux quand même... Parce que là, donne l'envie toujours à madame. Il faut lui donner l'envie. Aujourd'hui, vous avez fait un coup. Souvent, on peut faire deux ou trois jours sans se toucher. Parce que c'est le cesse, c'est le corps d'une personne. Et j'ai vu que... Un jour comme ça, il y a un homme qui me causait, qui me dit que la soeur, comme tu travailles à Ivoire TV, et tu es coach, je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, je m'appelle tant, moi, sincèrement, ma femme me connaît, si ce n'est pas quatre coups, vraiment, moi, je ne suis pas à l'aise. Je lui ai dit, tu sais, à qui tu parles ? Je lui ai dit, oui, il faut m'aider. Comment ça va se passer ? Je lui ai dit, ce n'est pas pour rien que souvent, le derrière de ta femme est au pied, parce que son derrière, de moi ici, son ventre est à l'autre côté. Parce que c'est la chair, c'est la chair humaine. Tu vois, tous les ongles dedans, je vous supporte les hommes, et souvent, vous avez déjà géré. Parce que parfumé, ça fait de l'amour, on est dégoûté. Ça ne donne pas l'envie. Quand tu le vois, est-ce que tu connais la queue ? Absolument. Et puis, je vais t'emboîter un peu le pas. Moi, j'ai rencontré un ami, il a l'argent, il est beau, mais il dit, Nathalie, j'ai une grosse queue, mais je n'ai pas... Faut pas, attends, je ne te coupe pas la parole, parce que c'est le mot queue là. Mes parents, quand on parle de queue, il y a une qui m'a dit, je lui ai dit, tu vois, si tu connais la queue. Elle me dit, ouais, ouais, je connais, c'est pas que des beaux, après, elle est à Batoyana. Ah, il y a une grosse queue. Non, quand j'ai dit que là, elle a dit, non, j'ai dit, c'est que tu connais que. Voilà, elle me dit, je connais, vous la, que là, c'est quoi ? Elle dit, c'est parce qu'on prend la batoyana pour bien des beaux, vous la, c'est une pin. En bon français, on dit pin, c'est un pin. Ok, donc le gars me dit, lui, il a une grosse, lui-même, il le dit, il a une grosse pin. Oui. Donc, lui, et en fait, son vie, c'est quoi ? c'est un infomade, il a envie de faire l'amour chaque heure. C'est pour ça qu'il n'a pas de femme, il n'a pas de copie, je dis, mais non, tu es malade, tu n'es pas normale. Comme il a une grosse, il fait le faire toujours. Oui, en fait, il est malade, c'est un infomade, c'est un malade, sinon il a tout, il a tout. C'est pas suffisant. C'est que sa pin là, il n'est qu'à aller voir comment on opère les nés aussi aux Etats-Unis, on peut opérer pin là, on peut diminuer. Sinon, grosse pin qui sont, on dit un parasol là, ça c'est un sien temps. Mais en même temps, où tu es entre les jambes d'une femme et puis c'est rien, c'est pas là. Franchement, assez d'un. Mais il y a des femmes aussi qui aiment bien ça, il y a des femmes nymphomales aussi. Donc avec elles, ça peut aller. Oui, c'est pour ça qu'elles ont commencé à avoir une grosse pin là, c'est d'accord. Maintenant, arrivez, vous tomnez sur le petit puis vous trouvez qu'il y a une femme, et attends, tu ne mens pas, toi, Nathalie, tu es bien. Il y a une fois, un monsieur qui m'a dit, le monsieur quand il me baisse je n'entends, je ne vois rien dedans. Parce que tellement qu'elle a les grosses pin là, tout est là, c'est là-bas. Elle est tombée sur le petit. Elle dit au monsieur, il faut mettre dedans, il dit, mais tu es sur le temps de s'avancer, mais sinon vraiment, il y a des pins aussi comme ça. Donc vous là, vous qui avez gros cuis, con là, et puis grosses pin là, faites bipper les gens pour dire, moi j'ai la grosse pin, je suis là, gros con aussi, il va dire, non pour moi aussi, vas-y dans ça, mais ne te fais pas semblant, ça veut dire, quand tu sois un homme, il dit, donne ton dos, attention, il y a à faire, là moi on doit te faire face à face d'abord, de donner mon dos, quel dos je donne, ça veut dire que le parasol arrive sur ton dos, parce que tu ne vas pas voir ce qu'il y a en bas de toi. Pin l'a diminué, vous qui avez les pin en jambes, vous êtes riches, et puis pin vous fatigue là, maîtrisez, votre condamnage qui est dans votre cuis là, maîtrisez, femme aussi c'est le cesse, mais quand toujours les grosses pin rentrent dedans, on ne peut pas toujours demander à un monsieur, qu'est-ce qu'il y a dans ton caleçon, et puis quand tu vois un homme qui te paye à moi, qui te donne tout dans ta vie, il a confiance à ce qu'il a en bas de lui, parce que tu lui demandes pas, il t'offre, il y a des pin, je vous dis que là c'est nain, il y a pin, vous qui l'aiment les pin là, il y a pin, c'est pas possible, il y a pin, mais souvent quand il s'envoie même, tu vas dire, attends je suis en train de faire un début d'un enfant prématuré, bien quoi, parce qu'il y a pin souvent, quand il détache même, tant que tu vois le visage déjà, tu commences à avoir vertige, donc on va fouiller, c'est une nouvelle année, c'est pour ça que, maman là, moi je dis toujours, quel homme te drague là, joue avec lui, tu lui dis, est-ce que je peux toucher, ça dit sans bander même là, tu peux voir, tu peux sentir, pour une professionnelle, tu peux sentir, si le gars il a truc, donc c'est important de toucher, moi la seule là, quand je le vois même déjà, elle est pantalon, elle chienne, c'est pas ça, je lui demande, c'est un gros spin, c'est pas la chienne, parce que c'est pin qui est lourd, le gros là, lui sa chienne là, ça t'a mis vers le génie, vrai pin, lui il est juste en haut, il n'y a pas de bandage, il faut recommander, moi je ne suis pas, je ne sais pas, les chiennes, c'est ça que je regarde, si tu vois que les chiennes, ça continue jusqu'en vers le génie, ce n'est pas un petit bandage, donc vous qui aimez couiller, couiller là, ce n'est pas un jeu, ça ne donne même plus l'envie, même si tu as des millions, ça ne donne pas l'envie, que la présence soit trop de toi, ce n'est même pas excitant, ça ne donne pas, ça ne donne pas excitant, il donne l'envie à la femme pour t'aimer, tout à fait, mais tu es là seulement, toi c'est la vérité, toi tu es bien dans mon émission ici, j'ai une cousine, j'ai tel le nom, mais elle est mariée à un douanier à l'aéroport, mais le monsieur j'ai dit, qu'est-ce qu'il ne donne pas à la femme, le monsieur fait 4 ou 5, un matin, elle ne peut pas aussi dire à ses parents, lui qui a un gros spin, et puis il ne donne pas, comme l'aéroport, ils ont incité là, un, deux, trois messieurs va venir prendre son dessert, plat de midi, il va venir prendre, il va faire un coup d'abord, quand il s'en va encore, dès que ses amis descendent, lui coure en même temps, il va faire un coup, jusqu'avant que le soir arrive, il est dans les cinq coups, un matin, la femme a prié ses bagages, c'est clair, elle va partir, elle est partie, les parents disent, pourquoi tu quittes la bagage, tu as vu un monsieur, qui nous envoie tout, il dit, laissez-moi, richesse comme ça, mon amontail, il dit, bonheur comme ça, je ne veux pas ça, laissez-moi, c'est moi, je prends mon mot, on dit, mais il faut nous expliquer, le monsieur aussi vient, quand on lui demande, il n'y a rien, les parents dit, mais il n'y a rien, comment, elle est venue, elle est pas, on ne comprend rien, c'est ça, la fille dit, elle est à l'arbre, ici, elle dit, vous voulez que je vous conne, on dit, vous voulez que je vous parle, pourquoi j'ai quitté la maison, là, il faut parler, le père, tout le monde était versé, son papa m'a dit, tu as une fille, tu es maudite, le monsieur a fait, vas-y pour me donner, il fait tout pour moi, tu as fait quoi, il dit, tu es mon père, écoute moi, ma, tout le monde est là, monsieur, merci beaucoup, tu m'as donné tout, jusqu'à mes bagues en diamant, mais ma, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, son père dit, il dit, voilà, il dit, il dit, pendant 5 fois, ça m'a dit, il n'y a pas d'autre barré qui est resté là, si il y a un an, il faut dire, il y a les motos à 3 roules, on va aller chercher, 5 coups, son père, il était un corabie, un ancien militaire, voilà, tu couilles ma fille, 5 coups par jour, il dit, matin bon, avant de s'élever, c'est son décès, il va couiller d'un, je ne dis rien, il s'en va encore, 11 ans n'arrive même pas, il fait 100 ans pour dire, j'ai oublié, ma père, tu n'as pas trouvé, ce que ça, quand il dit ça, il faut faire le couillement, parce qu'en cherchant la chaussette, il ferme la porte, le monsieur a dit, bon, son papa dit, la voiture tu m'as donné, il faut prendre, sinon, ça poussait ma fille, ma fille maigrie, parce qu'elle dit, quand il fait cricant, il prend son éri, elle ne peut plus, tout ce que le monsieur va faire, mais depuis que Marnia s'est quitté là-bas, il n'y a personne, c'est ça, il faut écrire sur les papiers aussi, comme vous êtes un grand monsieur, dites que, ah, ceux qui sont à la recherche des grosses pines là, moi je suis là, parce qu'il y a des femmes comme ça, il y a une femme qui me dit, quand tu mets pines dans toi là, tant que ça ne se prend pas partout là, je ne suis pas à l'aise, mais oui, c'est ça, elles aiment les grosses pines, et bien elles aiment que tu la sodomises, c'est-à-dire quelles que soient les possibles que tu vas faire, si tu ne l'as pas sodomisé, tu n'as rien fait, mais les grosses pines, ce qu'on ne peut pas faire, nous qui avons les petits bouchons, on ne peut pas les faire pines, parce que ça, ça peut me donner d'un, vous n'avez pas les grosses pines, mais non, écoutez, ce n'est pas possible, oui, c'est lourd, parce qu'il faut une pines au moins, de temps en temps, vous allez sucer au bord, entre la pines et les testules, comme une glace, entre la queue et les testules, il y a une guitare, il faut traîner la pines, donne l'envie à ton partenaire, que lui-même il entend, il te fait l'amour, mais pines comme ça, qui sort, et puis j'ai l'air, ta tête brille, ce n'est pas pour maïdor, moi, il ne prend pas ça, parce que pines qui est dans moi, et puis moi, je ne sais pas me régresser, je ne suis pas dedans, dans mon village matin, je suis allée à tous les plus qu'arrivés, il y a un monsieur, il est derrière moi, il y a un monsieur, il est derrière moi, et la seule là, vraiment ce soir, j'ai été couillé dix coups, alors il faut me laisser, mes parents dit, il faut aller, il est impuissant, il faut aller, il est impuissant, on rentre dans la chambre, il a elle fumée, mes parents dit, la seule, le fou aller, le monsieur, il n'y a rien, il me couchait, il me caresse, il me dit, mon frère, tu me permets que moi aussi, je te caresse, il dit, oh, donne l'eau, la seule, je donne l'eau, je caresse jusqu'à là, il dit, mais pines de pied, où sont les testules, toi, il n'y a pas testules, il dit, mes enfants vont opérer ça, j'ai henni, non bon, non, c'est chez moi, tu vas mettre les oeufs d'henni, c'est bien simple, en tout cas, c'est levé, parce que toi, tu n'as pas pines, c'est toi qui t'ai baisé cinq coups, oui, et ce sont eux qui n'ont pas les pines, qui aiment baiser, malheureusement, moi, si ils tombent sur moi, ils n'ont pas fini, je ne sais que tu ne vas rien faire, c'est tout juste, des fêtes arrivent, ils sont en train de chercher le médicament, les pines pour se lever, pour se lever les pines, il n'y a pas de son médicament, et puis, je vais dire la seule, la pinte, quand elle est trop grosse, il n'y a plus de sensation, parce que tu sens plus la douleur, entre l'amour, c'est de l'art, en fait, les gens, ils baissent, mais ils ne font pas l'amour, c'est les règlements de compte, parce que, ils baissent, ils ne font pas l'amour, il y a des pines, il y a longtemps, ils te cherchent, il y a des règlements de compte, ça veut dire, ça veut dire, à quoi il s'apine, il va te payer, même, je vais te mettre à l'aise, ce qu'il y a à faire, on doit avoir, on doit avoir, on doit mettre, on doit mettre des pines, on les met dessus, quelques kilos, il y a des pines qui sont lourées, mais en marchant, ça les gêne, il y a des pines, on doit les mesurer, pour dire, il y a des pines, il faut qu'on les fait pédier, sinon l'amour, c'est de l'art, parce qu'il faut que, donne-moi l'envie, pour faire l'amour avec toi, mais je quitte avec toi, et puis maintenant, je suis en marchant, je garde mes jambes, il y a des pines aussi, souvent qui font la guerre, sans qu'on les sache, vos pines, si vous savez que vous avez grosses pines, et les femmes, si vous avez votre cuir aussi, qui est large dedans, faites un numéro, bipé les gens, c'est pareil, chaque terrain a son jouet, ceux qui ont les petits pines aussi, cherchez les femmes, parce que les pines, quand c'est petit, c'est pas trop petit aussi, c'est moyen, pas trop comme pines, plumes de poulet, légèrement, tu peux mettre ta soin, mais il y a des pines aussi, il est en bas de toi, on dit, on te chatou, tu demandes, qu'est-ce que tu entends ? Il faut faire tes pines, on parle pas de ces pines là, on parle de pines qui est juste, on parle pas de ces pines là, ça a tutoie les pines, mais attends, des pines, ça nettoie comme ça, alors, donc il faut qu'on se dit, que cette année, il faut qu'on fasse ça, les hommes qui aimaient, faire trop l'amour, souvent c'est beau, mais c'est dégoûtant, parce qu'il faut quand même, respecter le corps de ta femme, vous vivez ensemble, même dans la semaine, on peut faire au moins une fois, parce que quand on est ensemble, on devient frais et chers, est-ce que tu vois, c'est quand c'est une nouvelle copine du dehors, tu peux faire tes mots ou pas, mais quand vous vivez ensemble, tu dois quand même, si tu as envie, tu peux aller dehors, tu finis, tu rentres, mais c'est qu'à la maison, il ne faut pas la fatiguer, ça ne se fait pas, donc je dis à tous ceux qui font 10 cours, 20 cours, on a une place, vous avez une place dehors, qui peut vous recevoir là-bas, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, tant que moi je n'ai pas fait ça, je ne vais pas quand même me métiser, non, ta femme est ta soeur, vous allez dire, former une famille, mais si c'est à cause de criaté, et souvent tu vois, souvent les femmes dans les foyers, elles ont plein de nez, elles sont maigres, parce qu'elles ne savent pas où elles vont aller, elles ne peuvent pas aussi dire, on me baisse trop haut, elles ne peuvent pas aussi dire ça, mais aussi les femmes, qui aiment les grosses queues là, appelez-moi aussi mon numéro, il y en a, il y en a, mais si tu as pris la, tu as pris parler de grosses queues, il y a des queues qui sont comme ça, on les appelle, les pognons crois, les pognons crois, et quand ils se redraient dans ton ventre, tu ne fais pas attention, ils reviennent, les pognons sont des pognons, et il y a des pognons aussi, quand tu t'assoies dessus, toi même tu sens que tu as affaire à une personne, tu sens qu'il y a une chale qui est dans toi, mais il y a des pognons qui sont à plus, tu sais que le vagin d'uniforme n'y a pas aussi, mais lui va tourner forcément, pour aussi va te blesser, puis nous comme ça, on ne veut pas ça, puis nous allons baiser 5 coups là, un coup, 20h, matin 6h, pour aller se nettoyer, on peut se blaguer un peu légèrement, pas forcément même de crier, moi la seule heure, j'adore piper, parce que quand tu piques ton partenaire, puis joues en pression, ça fait plaisir, tu entends de piper quelqu'un, puis lui-même il change de parole, s'il était guéri, puis il parle bêté, et kakouba, parce que c'est de ça on parle, mais quelqu'un t'a baisé, matin tu le vois venir, tu te caches, qu'est-ce qu'il y a d'une, nous qui viennent, c'est pas la paix, vos pignes n'envoient, mais ça suit balançoire, parce qu'il y a la fête qui arrive, décembre qui arrive là, ne dites pas qu'on vous a abandonné, parce que ta pignes n'a, c'est pas pour ça que je ne vais pas fêter, parce qu'il y a des pignes qui fèvent, souvent on oublie de fêter, donc je profite pour dire à ma fille Nathalie, pour dire que ce que tu dis c'est la vérité, tu sais, souvent les femmes pensent que moi, j'ai laissé mon gars, il va me faire quoi ? Souvent aussi les femmes, comme elles ne peuvent pas noncer, et Dieu a dit la seule l'or, viens pour qu'on en parle, aujourd'hui je suis fière, quand je passe partout, voici la seule l'or, félicitations la seule l'or, c'est de ça il s'agit, mais je défendais les hommes, mais si c'est dans Cuyélie, au moins s'il y a des histoires entre ta femme et toi, non il ne faut pas laisser ta femme, et moi j'ai à-t-il donné raison à mon fils, pour ne pas que vous séparer, parce qu'il y a un mec qui dit à sa fille, tu as raison, il faut venir à la maison, c'est une sorcière, il n'y a pas de foyer qui est sucré, tous les foyers sont en mer, et nos mères, elles ont tenu dedans, par exemple aujourd'hui, voici quelque chose qui arrive, Eric qui est de la Pégie, c'est un enfant tellement qu'il adore les gens, il respecte tout le monde, il a l'amour de son travail, son père, quand il le mettait au monde, nous on n'a pas vu, mais aujourd'hui on profite de sa vie, quand on arrive, maman va manger, maman fait ça, Bénédiction, ce n'est pas forcément celle qui t'a mis au monde, absolument, celle celle qui ne t'a pas accouchée, il peut t'aider, tu as vu tout à l'heure mes enfants d'ici, maman tu n'as pas encore bu, maman, elles tous ils cherchent Bénédiction, moi je dois partir, je n'ai pas resté encore, je dois avoir 200 ans, mais quand tu t'entends avec tes enfants, le cerveau que les enfants peuvent te rendre, il n'y a rien de telle, le DG de la société, sa femme directe, maman on dit quoi, maman on dit quoi, ça fait du bien, mais quelque part on dit, oh la personne arrive, même les gens qui font la caméra, c'est les enfants, ils cherchent toujours la Bénédiction d'une, c'est important, ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est pour dire que, ce Congo, aujourd'hui, c'est mon co-érit, il a la PJ, il m'a tout soutenu, quand mon fils avait disparu, l'enfant il était toujours à mes côtés, est-ce que tu vois, donc il faut te dire que aussi, merci à Don Pierre, qui s'occupe de mes enfants, il dit merci aussi, à Maman Doujermain, qui est le chef au central, à tout web de Yopougon, et merci à Claude Romy, qui ne m'a jamais oublié, qui est toujours à mes côtés, c'est de ça il s'agit, et Kevin, c'est un jeune artiste, il faut te l'encourager, on est là, demain si la mort me prend, je suis parti, vraiment je suis très contente que tu arrives là, vraiment, vraiment, je suis fière, parce que tu as gâté ta beauté, tu as gardé ton teint, tu n'as pas cherché à faire, si toi tu restes naturel, si tu as une grande animatrice, et vraiment de la place, je connais déjà l'art que tu fais, parce que toi ton film, quand tu fais, c'est les grandes personnes qui ont un peu, tu causes avec eux, pour leur dire que l'argent ne fait pas le bonheur de quelqu'un, on peut ne rien avoir, et puis s'entendre avec les gens, est-ce que tu vois, au lieu d'avoir l'argent, moi je ne m'attends pas, tous les gens qui ont l'argent, avec ceux qui ont l'argent, ils ne respectent pas, ceux qui ont l'argent, ils se foutent des gens, ils ne respectent pas, je préfère prendre celui qui est comme moi, pour qu'on puisse se coûter, parce que si tu as ton père, il est riche que toi, il va t'oublier tes minis, parce que ceux qui n'ont pas, donc je préfère marcher, à celui qui va me respecter, et celui qui va m'écouter, donc vraiment, je vous donne aussi ma parole, sinon avec mon âge, chez moi ici, à n'importe quelle heure, la porte est ouverte, je dis ce qu'on ne peut pas dire, nous on ne fait pas des pornos, on ne se désigne pas, moi mon porno, je fais dans la bouche, en te parlant, tu vas juger, moi je ne fais pas des pornos, pour dire, t'entends, la seule ouratie, c'est Soutane, j'ai été très ravie d'être là, ce fut une très belle émission, alors ce que je veux dire, à ces jeunes personnes, qui m'écoutent, qui me regardent, sachez que le sexe, c'est de l'art, baiser, et puis faire l'amour, c'est deux choses différentes, ne baiser plus, mais faites l'amour, tu peux avoir une grosse queue, tu peux avoir une grosse pile, mais il faut savoir l'exploiter, il faut savoir l'utiliser, tu peux avoir une petite pile, mais il faut savoir l'exploiter aussi, tout est dans la manière, d'accord, maintenant les jeunes filles, qu'un homme vous drague là, testez d'abord, il faut tester la chose, maintenant vous les hommes, comme vous voyez les femmes en collant, si tu vois que demain est bombé, vous la laissez, oui c'est gros, oui c'est gros, maintenant si tu vois que tu as la queue qui y va, ben vas-y, je vous souhaite une très très bonne chance, je vous aime, je vous adore, et ma maman je l'adore, la seule, c'est la meilleure de tous les moments du monde entier, que Dieu te bénisse, et que Dieu te donne encore des années, des années encore, et il y a des bonnes choses qui arrivent, je vous aime. Voilà donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la jeunesse c'est bien beau de faire l'amour, mais il ne faut pas faire l'amour parce que j'ai envie de faire l'amour, on fait l'amour parce qu'on a envie aussi de faire les bonnes choses, il ne faut pas dire parce que je suis en parallèle, que je vais aller la couiller, cette fois-même il va la terminer, non, baiser, il y a deux choses, parce que le mot couiller, moi j'adore quand on me couille sur la natte, parce que quand je sens le genou du monsieur qui entendait faire des traits, et puis la souillette tombe sur ma peau, entre mes seins comme ça, boom, 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 mais ce n'est pas à tous les pines, et puis j'ai remarqué les grosses pines, c'est à tous les pleurs, parce que j'ai remarqué les fées du manioc, moi j'ai rien dit à vous, cette année-là, on ne veut plus les grosses pines, on veut causer, parce que l'amour c'est de là, on veut causer, et puis dites-vous que les médicaments, il y a des médicaments vraiment, il y a des médicaments pour nettoyer le sein de la femme, il y aura un temps, je vais vous parler de ça, on n'a même pas besoin de même en médicaments de quelqu'un, dans la nourriture de quelqu'un, mais quand tu vas faire ta toilette là, ça va te rétrécir, et puis tu auras encore, le vagin ça n'a pas fait trop de bruit, parce que des vagins souvent quand l'homme est dedans, tu attends, plomb, 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 toi tu ne comprends rien dedans, parce que c'est tellement qu'elle est mouillée partout, souvent aussi c'est une maladie, parce que les pères souvent aussi c'est une maladie, parce que le monsieur peut pas te dire que, ah que s'il se passe, il se lève du drap, tout est mouillé, souvent ma fille c'est une maladie, la seule à le remettre pour ça, pour vous dire qu'il y a un petit truc en indigénal, mettez dans l'eau tiède, faites le lavement, tu verras que tu vas te retrouver, tu vas te retrouver, parce que les hommes souvent il n'est même pas encore en train, il assise sur tes poils, déjà c'est le test qui s'est en train, parce que tellement que quand c'est mouillé aussi, il y a une odeur, quand c'est l'odeur, l'homme ne peut pas te dire que tu sens, mais la beauté réelle d'une femme, c'est entre les cesses, c'est dans le cesse qu'il se trouve la beauté, quand c'est bien fait, l'homme quand il t'aime, il peut même quitter, il peut aller en France derrière toi, il peut quitter d'aller à Boaké, il peut aller partout derrière toi, parce que quand il est avec toi, il sait tout à l'aise, donc avec le gourmet sucré, vous êtes tous les jours, soyez branchés de 22h à le gourmet sucré, il y a une mission qu'on appelle le gourmet sucré, tu as le gourmet mais c'est sucré chez nous aussi, nous on cherche à le croire, donc je vous dis merci, tous ceux qui m'ont suivi ce soir, et à vendredi prochain à 22h, merci. Sous-titrage ST' 501